Musique Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, et peut-être justement, c'est précisément, ça tombe peut-être là sous sens, dans ce début d'année, de pouvoir évoquer cette exhortation qui nous est laissée par Jésus. Elle est simplement consignée dans l'évangile de Matthieu, on ne la retrouve pas parmi les autres évangélistes, mais il y a tout un sens que nous pouvons véritablement donner à cette parabole, parce que c'est une parabole. Alors, Matthieu, chapitre 25, verset 1er. Et on va faire cette lecture, elle est brève, et nous passerons aux commentaires. Alors voilà. Comme l'époux tardé, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux ! Allez à sa rencontre ! » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ! » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Tant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Conclusion de cette parabole, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Voilà, alors nous avons tous familier de l'écriture, de la lecture de la Bible, lu certainement ce passage. Le mot d'ordre, et je pense qu'il est d'actualité plus que d'actualité aujourd'hui, c'est la prévoyance et la vigilance. Voilà. Quelqu'un de bon sens comprend naturellement ces mots, parce qu'ils sont opposés à la folie ou à l'imprudence. Parce que les deux figures nous sont présentées à travers, et bien là, ces personnages qui apparaissent dans cette allégorie, cette parabole de Jésus. Prévoyance, prévoir les choses. Quelqu'un dira « Mais la prévoyance, ce n'est pas la foi. » Certainement, peut-être. Mais ça fait partie des qualités qui prévalent dans la vie d'un chrétien. Prévoyance, si notre prévoyance s'appuie et est centrée sur le Seigneur, alors on peut dire que c'est la foi, naturellement. Et puis la vigilance, eh bien ça, c'est une exhortation qui revient très souvent dans les enseignements de Jésus, quand il nous demande de ne pas être des insensés, et de considérer les temps dans lesquels nous vivons. Moi, je bénis le Seigneur qui nous a donné une parole si riche, et qui nous a donné, à travers cette parole, eh bien, à la foi à la lumière, mais aussi la langue qui va avec, pour marcher sereinement dans la paix, et de pouvoir entretenir, eh bien, notre marche dans le chemin qu'il nous a indiqué. Alors, c'est un message pertinent, toujours, naturellement, sous la présentation d'une image, dont la toile de fond, enfin, si vous voulez, l'arrière-plan, est l'occasion d'une union nuptiale, c'est-à-dire que c'est une noce. Et je crois que c'est quelque chose de réjouissant. D'ailleurs, comme beaucoup de paraboles de Jésus, où il y a véritablement, eh bien, là, dans le fond, le royaume de Dieu, eh bien, nous est présenté sous les auspices de la joie, de la paix et du bonheur. Et je crois que nous allons bien comprendre. Les images utilisées nous parlent d'elles-mêmes. On le comprend. Il est question de vierges, de jeunes filles. Elles sont vierges, nous a-t-il précisé. Nous avons là, eh bien, des mots qui illustrent la suite et qui vont mettre en lumière la signification du message. Il est question de lampe, aussi. Bien sûr, va avec l'huile, naturellement. Il est question d'un époux, d'un futur époux, on pourrait l'appeler le fiancé, au temps où nous en sommes, là, dans l'écriture. Et puis, il nous est parlé de deux verbes que je traduis de cette manière, dormir ou s'endormir, et puis également de l'éveil, enfin, de s'éveiller, précisément. Alors, avec cela, eh bien, on va simplement reprendre le premier verset pour nous situer, d'autant mieux. Alors, le royaume de Dieu, nous dit Jésus, le royaume des cieux, sera semblable. C'est une allégorie, c'est une image qui nous projette, finalement, dans ce que sera la dimension céleste. Semblable à dix vierges, dix jeunes filles, qui vont prendre, vont saisir leurs lampes et sont allées à la rencontre de l'époux. Alors, ça change un peu de nos traditionnels mariages d'aujourd'hui, parce que le temps a changé. Il s'agit naturellement d'une vision, d'une conception qui remonte au monde antique, dans le temps de Jésus, dans le contexte juif. Et c'était certainement commun à bien d'autres peuples. Cette façon de voir, aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent. Les filles enterrent leur vie de filles et les garçons enterrent leur vie de garçons. Ben oui, c'est comme ça, mais enfin bon, j'ai essayé de découvrir un peu ce qu'il pouvait y avoir d'origine biblique dans cette affaire. Je suis resté sur ma faim. Mais toujours est-il qu'il y avait une démarche, là, à ce moment-là. Une démarche qui avait un sens, et Jésus le savait bien, puisqu'il était au cœur de ce peuple, et il savait bien les traditions, il savait bien les coutumes, il savait bien les choses qui avaient une signification, peut-être, à une autre dimension, beaucoup plus morale et au-delà spirituelle. Donc, au temps de Jésus, le mariage se déroulait en trois étapes. Voilà, il y avait, on en voit de moins en moins, mais les filles en savent. Il y avait cette, voilà, rencontre d'un garçon, d'une jeune fille, qui se plaise, et qui vole concrétiser dans l'amour, et bien peut-être, c'est les préparatifs, c'est une vie ensemble, voilà, en toute pureté. Je voudrais quand même le signaler. Alors, les filles en saillent. Et puis ensuite, une deuxième étape, c'était la cérémonie des voeux dans la maison de la jeune fille, c'est-à-dire qu'il devait y avoir la rencontre des parents, voilà, ceci et cela, et puis c'était un engagement. Déjà, les filles en saillent, c'était un oui, était resté un oui, hein. Et ensuite, eh bien, ça s'étendait déjà au milieu familial. Et puis après, ça s'étendait au milieu des amis, et puis de tous les autres habitants. C'était en chronologie, hein. Tout ça, c'était en chronologie. Alors, nous voyons qu'après cette deuxième phase, la présentation des familles, voilà, l'engagement, et bien sûr, manifester avec beaucoup de réjouissance, il y a ce que l'on peut appeler les festivités, la fête, chez le marié. C'était le mariage, en fait, en quelque sorte, hein. Et ça se passait à la tombée de la nuit. C'est pour ça qu'il y a des questions de lampes, hein. Tant pis en plein jour, c'était peut-être pas forcément trop nécessaire. La tombée de la nuit, nous voyons que le futur époux, avec ses amis, garçons, avec ses amis, était escorté, donc, par ceux qu'il connaissait, et qui faisaient la fête, donc préparation de la fête. Et, ces deux cortèges, les garçons et les jeunes filles allaient se rencontrer à un moment donné, et particulièrement les jeunes filles, puisque c'est bien cadré dans notre récit, et bien, ces deux groupes allaient se rencontrer, et c'était les jeunes filles qui chantaient sur le chemin, dans les rues, et qui dansaient, parce qu'il y a de la joie, tout simplement. Et, elles éclairaient, finalement, ce cortège, ce cortège heureux, joyeux, de leur nantes, pour aller chercher, à ce moment-là, la mariée qui était laissée dans sa maison. Ça ne se fait pas trop comme ça, il me semble, hein. Il me semble que c'est un peu différent, hein. Mais bon, peu importe, chacun sa tradition, etc. Donc, Jésus le prend dans un contexte qu'il connaissait bien, pour enseigner une grande vérité. Et cette vérité, nous devons la voir, parce qu'elle nous concerne tous, dans les temps dans lesquels, eh bien, nous sommes, comme ça valait aussi dans le temps de Jésus. Et, pour nous montrer, que dans l'histoire de ce mariage, de cette union, de ces fiançailles, dans l'image de ce... Nous l'avons lu un peu plus tard, nous le verrons, mais dans l'image de cet ébou qui revient, parce que là, nous allons transposer des réalités physiques et matérielles, concrètes, que nous connaissons, à une réalité spirituelle, eh bien, là, nous découvrons ce que la Bible appelle, un mot qui est peut-être un peu compliqué, mais c'est de la théologie, mais néanmoins, on comprend, et je vous l'itier en langage clair, ça s'appelle le retour de Jésus-Christ, le retour de l'époux. En d'autres termes, théologiquement, c'est deschatologie, la venue de tant de nouveaux. Alors, ça, c'est notre espérance, on le sait. Alors, tout ce joyeux cortège allait à la rencontre de la Marie. Le texte nous dit, dix jeunes filles, il y en a dix. Il y en a cinq qui sont qualifiées de sages, et cinq autres qui sont qualifiées de folles, je vais peut-être élu corré le mot, mais d'imprudentes, d'insouciantes, ou d'inconscientes. Alors, on va mettre ça comme ça. Elles sont toutes à la même ressemblance. Est-ce qu'elles avaient revêtu un habit semblable ? Quelque chose que ça se fait dans les mariages, hein ? On s'habille bien pour un mariage, normalement. On ne vient pas, voilà, en tenue de tous les jours. Et apparemment, par-delà peut-être la physionomie de chacun et de chacune qui pouvaient les distinguer, mais elles étaient toutes ressemblantes. Or, elles ne vont se distinguer dans notre enseignement de Jésus qu'à l'heure de l'épreuve finale, au moment où une voix va se faire. entendre comme ça se faisait entendre, parce que c'était une prononciation, une formule qui devait être prononcée. Voici les poux ! Et là, il va y avoir vraiment le caractère distinctif des unes et des autres. On va reconnaître à ce moment-là celles qui sont sages et celles qui sont imprudentes, dirons-nous. En pleine nuit, en plein cœur de la fête, il y a un stupide oubli. Oh ! Quelque chose qui est navrant et qui va avoir des conséquences. Comme vous vous souvenez dans les noces de canard, qu'à un moment donné, en plein cœur de la fête, c'était une noce aussi. L'ordonnateur du repas va venir le voir l'époux et lui dire, il n'y a plus de vin. Imaginez-vous, catastrophe dans une oeuvre, quand il n'y a plus de vin, boire de l'hôpital. Ça n'existait pas à l'époque, mais toujours est-il que c'est quand même une catastrophe. Parce que, bon, c'est quand même toute raison gardée et en faisant ce qui est nécessaire, sagement, le vin, il nous est dit que dans la Bible, ça réjouit le cœur de l'homme. Jusqu'à un certain point. C'est quand même le rappel. Alors, il va y avoir un stupide oubli. Elles n'ont pas pris, ces cinq folles, elles n'ont pas pris tout simplement de l'huile. Imaginez-vous. Le vin manqué à canard et là, dans ce mariage présenté ici, l'huile. Parce que, il y a au cours de ce chemin nécessité d'avoir une lampe et d'avoir dans la lampe de l'huile, naturellement. Et pourtant, je crois qu'elle le savait pertinemment. Mais qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle savait qu'elle allait se déplacer pour aller à la rencontre, finalement, de l'époux, pour aller chercher la mariée dans sa barrière. Elle le savait, ça c'était, c'est comme, voilà, je prévois d'aller faire un voyage à Marseille et il ne me reste qu'un litre d'essence dans ma voiture. Je veux peut-être aller à 10 kilomètres de Saint-Nazaire. C'est tout. Mais c'est normal. C'est... Voilà. Mais on ne sait pas pourquoi les choses sont ainsi. Qui aurait l'idée de marcher de nuit, de surcroît quand il fait noir, avec une lampe électrique quand il n'y a pas de batterie dedans ? C'est tout simplement. D'ailleurs, quand on sort et qu'on a une bilaté, on vérifie quand même une première fois pour savoir si ça s'allume. J'apprends, on fait ce qu'il faut. C'est tout à fait logique. Et également, mais qui aurait l'idée d'avoir une lampe à huile sans huile ? Voilà. Les choses sont un petit peu précisées. Cette attitude que Jésus stigmatise dans cette parabole est hélas le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Voilà. Vous savez, ça nous a été rappelé à travers une prophétie ce matin. On a tellement de choses à faire dans notre vie. Dans notre vie. Une vie de trépidation. On passe d'une chose à une autre, etc. Ça nous arrive d'oublier les choses. Vous comprenez ? Trop de choses. Trop, c'est trop. C'est de l'actylisme. Et l'actylisme tue la vie. Alors, quelquefois on est contraint parce qu'on n'a pas le choix. Donc, on s'aperçoit que c'est vraiment... Et Jésus parlait pour ses contemporains mais il parle aussi pour les hommes de notre temps, de notre génération. Et nous voyons que ce problème qui surgit à ce moment-là, eh bien, c'est quelque chose qui peut être préjudiciable. Même pour les chrétiens que nous sommes. Vous savez, c'est l'apôtre Paul qui dira cela et à un moment donné, il écrira beaucoup de choses sur la société des derniers jours. Il parlera que les hommes sont égoïstes, ils sont méchants, ils sont religieux. Enfin bon, il y a, je crois, 18 propositions qui lui sont données. Et à la fin, il dira, et ce qui s'incrétisera particulièrement, eh bien, les conditions de l'homme, de l'homme fou, pourrait dire, de l'homme imprudent, de l'homme imprévoyant, il dira, ils auront l'apparence de la piété, entendez par là, l'apparence de la foi, l'apparence d'une confiance en Dieu, mais ils en renieront ce qui fait la force. C'est-à-dire qu'ils auront peut-être, en effet, la lampe, mais ils n'auront pas l'huile à l'intérieur. Ils n'auront que l'apparence. Et je voudrais quand même le rappeler, nous sommes des chrétiens engagés et nous avons donné notre vie à Jésus, mais d'une manière concrète, pas seulement à travers des paroles, quand nous nous sommes fait baptisés, parce que nous baptisons adultes, mais nous nous apercevons que ce n'est pas les paroles, c'est une vie profonde chrétienne, où Jésus tient la première place, où véritablement notre foi est Christo-centrique, c'est-à-dire le centre chez Jésus pour nous. Il est notre Sauveur, il est notre Seigneur, il est pour nous l'Époux de l'Église et il revient bientôt pour nous prendre. Ça, c'est notre espérance. Alors, voilà les hommes des derniers temps, mais les hommes de tous les temps, ils auront l'apparence, et vous savez que Jésus a été très radical et vigoureux contre ces faux-semblants. Il dira aux pharisiens, aux docteurs de la loi, les hommes de son temps, il dira, mais hypocrite que vous êtes, et je rappelle le sens hypocrite, c'est un mot grec, qui veut dire tout simplement comédien, celui qui joue un rôle. Alors, nous sommes chrétiens et le rôle ne nous est pas admis pour nous. Nous devons être ce que le Seigneur veut que nous soyons, c'est-à-dire authentiques, véritables. Quelquefois, nous nous battons avec notre propre cœur sur ce sujet, mais lorsque nous disons Seigneur, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé, ou encore, eh bien, que c'est lui qui crée en nous de bonnes dispositions, eh bien, nous pouvons lui demander, il ne manquera pas de nous les donner, selon ton vouloir et le faire, naturellement. Alors, ça c'est Paul qui nous dit, donc, ayons l'apparence de la piété. Et moi, je crois que dans les cinq, il y avait vraiment une authenticité, et dans les folles, les cinq autres jeunes filles, il y avait de la superficialité. Voilà. C'était, voilà, très, très léger, en quelque sorte. C'est pour ça qu'elles ont oublié le livre. Jésus voit juste. Parce que, quelle différence existe-t-il entre ceux qui confessent le christianisme et il y a des millions et des millions de gens qui confessent le christianisme ? Je suis chrétien. Moi, il y a une chose qui me short actuellement. Quand je vois les images de la guerre qu'il y a en Centrafrique, entre ce conflit religieux ou politico, je ne sais quoi, et que l'on nous dit tous les jours que c'est une guerre entre les chrétiens et les musulmans et qu'on voit les uns et les autres, et les chrétiens en particulier, prendre la machette ou la kalachnikov pour tuer les autres. Ben, vous m'excuserez-moi, ce ne sont pas des chrétiens. Parce qu'un chrétien, il a une priorité, c'est d'aimer tous les hommes. Ça s'est vu en Irlande, on parlait des protestants et des catholiques qui se faisaient la guerre. On a vu ça également entre les Français et les Allemands pendant les deux dernières mondes. On a dit, on était des chrétiens. Mais qu'est-ce que l'on s'aimait ? Ce ne sont pas les chrétiens. Être chrétien, c'est aimer. Être chrétien, même si on n'est pas d'accord, en tous les cas, c'est de pouvoir avoir des sentiments qui ne sont pas la haine, la jalousie et toutes sortes de choses, ou même du jugement. Alors, la question est là. Être chrétien, déclarer être chrétien mais sans le vivre réellement, profondément, authentiquement, eh bien, ça dénote une folie. Que nos paroles ne vont pas avec nos actes. Que les sentiments de notre cœur sont en pleine discordance avec l'apparence que nous laissons et puis toutes sortes de choses. Alors, c'est vrai pour le monde chrétien qui se dit chrétien autour, mais c'est vrai aussi pour nos églises où il y a des chrétiens et qui ne vivent pas en chrétien. Et on se bat. Peut-être qu'on fout soi-même. Mais Dieu est là pour nous aider à changer notre vie. Il est là pour nous donner un coup de main. Et si nous ne lui demandons pas, il ne fera rien. Seigneur, tu vois avec quoi je me bats. Tu vois les conflits, tu vois les dualités qui sont à mon cœur parce que j'ai du mal à pardonner à celui-ci, j'ai du mal à pardonner à celle-là. Ah ouais, c'est difficile, il m'a fait du mal. Mais demandez à Dieu, le Seigneur va nous aider et il permettra des circonstances et des événements qui feront que les choses vont véritablement se retrouver au bon endroit et dans le bon sens. Et quelqu'un qui me téléphonait cette semaine en disant « Ben voilà, je n'ai pas vu telle personne depuis 25 ans, non, 35 ans. » Un homme qui me dit ça et il me disait « Ben voilà, ça fait 35 ans que je n'ai pas vu mes parents. » Et puis, il les a retrouvés. C'est quelque chose de beau. C'est bien ça. C'est bien. Alors, à quoi sert-il de mimer ou tout simplement d'imiter ou de simuler les rites ou les pratiques bibliques, je veux dire, de l'évangile sans en connaître le sens profond ? C'était le problème des parisiens. C'était le problème de toute cette mononclatura religieuse du temps de Jésus qui n'avait que les apparences. Qu'est-ce que Jésus leur a mis ? Oh, mais donc ! Eh oui ! La lampe, la lampe donnée ou la lampe donne l'idée de la foi chrétienne mais sans l'énergie spirituelle. Si on n'a qu'une lampe vide, c'est une belle lampe. Voilà. Mais s'il n'y a rien dedans, ça ne sert à quoi ? Ça ne sert à rien. Il faut l'énergie. Et je dirais que l'énergie spirituelle, la foi spirituelle, la foi en Jésus, la foi dans l'évangile authentique est plus importante que la lampe. Bien sûr. L'huile représente ici le Saint-Esprit qui donne la vie sans laquelle on ne peut plaire à Dieu sur les bases de la foi. Le Saint-Esprit est nommé dans le livre des Hébreux, me semble-t-il, l'huile de joie. Vous êtes remplis du Saint-Esprit, soyez joyeux parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas quand on a le Saint-Esprit en nous et qu'il peut y avoir toutes sortes de choses. Mais c'est ça, l'huile de joie. Le Saint-Esprit est imaginé très souvent comme un fleuve qui tombe comme une cascade qui envahit et qui remplit. L'eau, c'est la vie aussi. Le Saint-Esprit, c'est la lumière et le feu. Puis bien d'autres, naturellement, comparaisons que nous pourrions. Pour autant que tout aille bien, ces dix jeunes filles, c'était bien, elles se réjouissaient. Elles se disaient, notre amie va se marier aujourd'hui. C'est formidable. Elles se réjouissaient de cette... Alors pour autant que tout aille bien, au début, la différence ne s'est pas vue. Elles étaient égoustillées d'aller au noce. Comme on peut l'être, peut-être. et ça ne se voyait pas. Cependant, quand va survenir l'alerte, ce bruit qui va être annoncé selon la formule qui était de coutume, voici les poux, alors les réactions traduisent l'état intérieur de chacun. Vide ou rempli. Vide pour les vierges folles et rempli pour les sages. Et ça, c'est quand même important. Vous savez, nous vivons dans des temps de proximité où Jésus revient. Moi, je le crois. Alors, je ne vais pas vous dire l'heure, le jour parce que je serai bien incapable. Et puis, si je vous le disais, vous me direz « Oh là là, il est en train de raconter des histoires. » Alors, je préfère rester sur ma réserve. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais toujours être qu'il est parce que c'est notre espérance au fond de notre cœur. Pour délivrer le monde d'un monde tellement cruel, d'un monde où il y a la guerre, d'un monde où il y a tant de cupidité, tant de méchanceté, tant d'avidité, tant de sang, de champ de bataille, et enfin partout. Oui. Je crois que le retour de Jésus va remettre de l'ordre. Il est venu une première fois pour dire « Je suis venu sauver les hommes. » Mais il revient une deuxième fois pour dire « Eh bien maintenant, je suis venu sauver ceux qui croient et qui prendent ceux qui sont des rachetés. » Mais le monde qui est réfractaire, le monde qui dit « Nous ne voulons pas de Jésus. » Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Alors, à ce moment-là, il y aura une autre chose. C'est toute une histoire qui est enseignée dans la Bible. Mais toujours est-il que l'alerte va venir. On va crier « Voici les coups ! » Et il va y avoir là un clivage qui va se faire et sauver les perdus. Ceux qui vont marcher dans la lumière et ceux qui vont marcher dans l'obscurité. Parce qu'ils ont toutes les sept, toutes les dix, une nantes. Mais s'il n'y a pas de huile, qu'est-ce que vous voulez ? Ça ne déclaira pas naturellement. C'est ce que nous dit un petit peu l'apotropole. J'en fais toujours référence à l'apotropole lorsqu'il a tellement dit de choses importantes et qui sont d'une grande actualité pour nous. Paul, il nous dit ceci au chapitre 6 et au verset 12 que je lis, je restitue tout simplement. Alors, il parle de cette manière et il dira tout simplement « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, y compris l'huile du Saint-Esprit, naturellement, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. » Et puis après, il y a tout l'équipement du chrétien qui est donné. Mais je reviens sur une chose. « Toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. » Dans la vie d'un homme, il y a des bons jours, des jours fastes et il y a des mauvais jours et des jours néfastes. Ça, c'est le lot de tous les humains, naturellement. Et qu'est-ce que Jésus nous dit pour nous, chrétiens, pour le monde entier, s'il le veut, c'est que quand tout va bien, ça va bien. On peut se permettre l'insouciance. Et puis, comme le dit le livre de l'Ecclésiaste, « Au jour heureux, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. » Et il y a toujours un moment où il faut réfléchir dans la vie. Parce qu'il y a des interpellations pour savoir où nous en sommes les uns et les autres. Quel chemin avons-nous fait ? Est-ce que véritablement Jésus est réellement au fond de nos vies ? Est-ce qu'il vit dans nos vies ? Comme Paul le dira, « Mais si aujourd'hui je vis, ce n'est plus moi qui vis, et c'est Christ qui vit en moi. » La personne de Jésus est en moi. La personnalité de Jésus est en moi. Le caractère de Jésus est en moi. Lui qui a dit « Je suis doux et humble de cœur. » Pas de danger avec Jésus, il ne nous fera jamais de mal. Le mot, ce n'est... ne se dit pas d'ailleurs que du bien, puisqu'il y a le mot bénédiction. Béné, c'est bien. Diction, c'est dire le bien. Jésus nous a dit du bien. D'ailleurs, c'est consigné depuis 2000 ans à travers les évangiles. Alors, on a ça le mauvais jour. Et est-ce que dans le mauvais jour, qui peut arriver pour chacun d'entre nous, soit une perte de travail, peut-être la perte de la santé, peut-être la famille, peut-être un enfant, peut-être toutes sortes de choses, je ne veux pas faire des génération, mais c'est là où nous avons besoin d'avoir de l'huile dans notre langue pour tenir debout. Autrement, nous allons rester tout simplement et bien prêts aux dépourvus. C'est important. Et on le sait, cela. Lorsque l'époux se présente et que l'on dit « voici l'époux », les sages sont dans l'allégresse de sa venue, elles se réjouissent et les folles dans l'épouvante et la confusion. Parce que la première chose, quand elles vont entendre le but « voici l'époux », la première chose qu'elles vont faire, c'est de tourner leurs yeux vers leurs lampes et elles vont secouer la lampe en disant « ben voilà, on n'a pas d'huile ». Et bien dans les temps de difficulté, si nous secouons notre vie, nous secouons notre lampe dès que nous nous aperçons qu'il n'y a rien à l'intérieur, il y a des soucis à se faire. Vraiment, il y a des soucis. C'est pour cela qu'il y a dans le monde des gens qui sont sans espérance, ils connaissent l'angoisse, ils connaissent l'effroi, ils connaissent l'épouvant, ils connaissent tout ça parce que pris aux dépourvus, tant que tout va bien, c'est bon. Mais au moment où véritablement ils ont besoin de ressources, des ressources morales, des ressources physiques et des ressources spirituelles, ils s'aperçoivent que même en rougeant leurs lampes, il n'y a pas de bruit à l'intérieur parce qu'il n'y a pas d'huile tout simplement. C'est vide, c'est à sec et c'est désespérant. Oui. J'avais cité déjà ce proverbe parce que moi j'aime bien les proverbes. Alors il y a les proverbes de la vie que j'aime bien et puis il y a les proverbes aussi du monde. Il y a un proverbe chinois qui nous dit ceci, que les tuiles, je vous ai parlé des preuves, vous faites pas trop le rapport, les tuiles, les tuiles qui garantissent de la pluie, qui sont imperméables, ont été faites par beau temps. Vous savez ce que ça veut dire ? Oui. Vous comprenez ? Oui. Parce que faire des tuiles lorsqu'il pleut à verse, l'argile ne va pas tenir. Elles sont faites par beau temps et c'est une suggestion qui nous est donnée par la parole de Dieu. Faites donc des provisions dans votre vie, des provisions morales et spirituelles pendant que vous en avez l'occasion. Parce que le jour, il va y avoir le déluge, le tsunami et puis tout le reste de calamités qui peuvent arriver sur la vie des hommes et sur le monde. alors à ce moment-là, faites-on ça quand il fait beau, par beau temps. Et les tuiles, elles seront solides. Ça ne pénétrera pas dans la maison. La maison, c'est le cœur. C'est notre cœur. C'est notre vie. Oui. C'est important de le savoir, tout cela, et de le rappeler. Nous y voyons l'avertissement solennel du retour de Jésus qui revient chercher ceux qui l'attendent pour leur salut. et nous sommes tous des invités. Dans la parabole de Jésus, Luc, chapitre 21, il nous est parlé que le roi, parce que c'est une parabole, allait dire à ses serviteurs eh bien, rassemblez tout le monde. Vous allez dans toutes les maisons et vous dites que venez vous réjouir pour les festins des noces du fils du roi. Alors, ils sont allés ici, ils sont allés là. Les premiers ont répliqué mais nous n'avons rien à faire de cette invitation, même si c'est une invitation royale parce que nous sommes occupés à ceci. Nous sommes préoccupés par cela, etc. Et il nous est dit que tous unanimement ont refusé l'invitation. Le roi, alors à ce moment-là, a dit à ses serviteurs eh bien, vous allez laisser ces gens qui ne veulent pas en entend parler et vous allez les chercher, les pauvres, les extropiés, les boiteux, les aveugles, tous ces gens que vous trouverez là au coin des rues, que vous trouverez également eh bien, sur les routes, dans les carrefours, pas le magasin, mais dans les carrefours. Alors donc, vous les rassemblez et il nous est dit qu'ils sont tous venus ceux-là. Ouais, ils sont tous venus. Là, vous sont attirés, c'est que nous sommes tous invités à nous approcher du Seigneur. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de lui. La réaction humaine que nous avons les uns et les autres, c'est que quand on parle de Dieu, on fuit. Pour nous. Mais beaucoup de gens, ah, nous perdons de Dieu. Ceci, cela, etc. Mais non, c'est le contraire. Et nous avons à veiller à ne pas se priver de la grâce de Dieu quand elle s'offre à nous. C'est important. Ouais, quand elle s'offre à nous. Dans l'Épître aux Romains, il nous est donné cette parole, toujours l'apôtre, le grand apôtre Paul, au chapitre 13. Et il nous est dit ceci au verset 11. Cette parole toute simple. Écoutez. Cela importe d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes. Vous savez dans quel temps nous sommes ? Ce n'est pas la météo, je parle. Mais c'est le temps du monde. C'est le temps du siècle. C'est les événements politiques d'une manière ou d'une autre, ce qui se passe. Alors vous savez, dans quel temps nous sommes, c'est l'heure, c'est l'heure de, vous allez m'aider là maintenant, c'est l'heure de vous réveiller. Vous connaissez votre Bible. Et vous êtes arrivé à l'heure ce matin au culte. Pour moi, c'est toujours une préoccupation. Je me dis, si je suis plus tout seul avec ma femme au culte, c'est l'heure de vous réveiller. Voilà. Et vous êtes bien réveillé maintenant, ça va ? Personne répond. Ce n'est pas grave. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Il était question de s'éveiller, il était question du sommeil dans notre parabole tout à l'heure. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Est-ce que vous pensez qu'on se rapproche de plus en plus de cette glorieuse espérance que Jésus revient bientôt ? Oui ? Les hommes qui ont vécu avant nous, oui ? Ils espéraient comme nous espérons, tout simplement. Parce que la nuit est avanchée, le jour approche, il nous est dit. Et puis, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il importe de faire ? C'est de faire des provisions. Vous savez ce que c'est ? Des provisions. Des provisions et des réserves parce qui sait si demain, nous n'en aurons pas besoin en urgence. Oui. Il y a peut-être des temps. On se dit, mais nous sommes un pays super organisé, nous avons ceci et cela. Mais vous savez que notre monde est un monde qui est comparable aux géants, aux pieds d'argile. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'or, il peut y avoir de l'argent, il peut y avoir toutes sortes de choses qui laissent à penser que notre monde est immuable, qu'il ne tombera pas, que notre civilisation est tellement forte, tellement organisée, bien cadrée, bien calée, même scellée. Vous savez ce qui est important ? Ce n'est pas la tête seulement, c'est les pieds. Parce que dans le géant du pied d'argile, dans la prophétie de Daniel, qu'est-ce qui tient la tête ? Qu'est-ce qui tient le corps ? Qu'est-ce qui tient le ventre ? Et qu'est-ce qui tient les jambes ? C'est les pieds. Et s'il y a véritablement un mélange fragile, eh bien tout tombe. Un homme qui a les pieds cassés, il n'est pas debout, il ne peut pas. Eh bien nous sommes dans une société où ça ressemble au géant du pied d'argile. Il suffit que les pieds se cassent, eh bien toute la statue va tomber. Et toute notre société va tomber. C'est ce que nous dit le livre de l'Apocalypse. Donc il faut savoir faire des provisions. La provision spirituelle est une affaire strictement personnelle. Parce que, vous avez remarqué les vierges, sages, eh bien elles n'ont pas dit on va vous en donner un peu. Elles ont dit allez chez ceux qui en vendent et achetez-en. Le salut, c'est quelque chose de personnel. Ce n'est pas parce que ma famille est chrétienne, ce n'est pas parce que mon père, ma mère ou mes enfants sont chrétiens que moi je suis sauvé pour autant. C'est moi qui ai pris la décision de dire eh bien moi je veux Jésus dans ma vie. C'est ce que l'on demande. C'est pour ça qu'on fait le baptême adulte. On ne baptise pas les enfants parce que les enfants ne sont pas en capacité de choisir. C'est les autres qui parlent pour lui. Mais quand on baptise un jeune homme ou une jeune fille ou quand on baptise un homme et soit aussi âgé soit-il, c'est parce que c'est lui qui a pris la décision. On n'est pas sauvé par procuration. On est sauvé par condition personnelle et décision personnelle. Et ça c'est important, les versets 8. Dans notre texte, et bien précisément, et bien nous, en fait état, puisque je vais le relire ce verset, il est dit tout simplement dans cette parole, « Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lances s'éteignent. » Ah, ils se sont aperçus que ça n'avait plus. Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en. » Et pendant que les sages vont aller à la rencontre de l'époux, les folles vont faire de marche arrière. Elles vont chercher en pleine nuit s'il n'y a pas une boutique qui vend de l'huile pour pouvoir faire provision. Elles sont en train de prendre du retard, elles prennent du recul. Elles ne sont jamais à l'heure. Ce qui est important, c'est d'être à l'heure. L'heure de Dieu, l'heure du Seigneur. Conséquence, eh bien, les choses sont faciles parce que si nous possédons les ressources suffisantes, à ce moment-là, nous avons des chances de voir des choses formidables et merveilleuses. Mais si c'est le cas contraire, qui nous sauvera du naufrage ? Parce que vous savez, il est parlé de naufrage selon la foi dans le Nouveau Testament. Alors, ne négligeons rien des occasions. Mes frères et sœurs, vous savez, le Seigneur nous a bénis. Il nous a donné un lieu où pouvons nous retrouver, on l'appelle l'Église. Elle n'a de valeur que ce qu'elle peut représenter, finalement, eh bien, pour nous retrouver ensemble. L'Église n'est pas pour les anges, oui. Elle n'est pas dans notre fierté de dire nous avons un si beau bâtiment, une cathédrale, une basilique. Non, l'Église avait fait pour que nous puissions nous retrouver là, dans les lieux et là où nous pouvons, eh bien, partager ces moments dans la communion fraternelle pour recevoir la parole, pour être bénis ensemble. C'est ça l'Église. Et Dieu nous a donné la hâte. Vous savez qu'il y a dans certains pays actuellement, dans le monde, des chrétiens qui n'ont même pas d'Église parce qu'on les a cassés, parce qu'on les interdit de se réunir ensemble. Alors, ils font ça dans les maisons, ils font ça dans toutes sortes de conditions. Mais bénissons le Seigneur de nous avoir donné au moins, nous pouvons avoir un culte par semaine, nous pouvons avoir des réunions d'évangélisation, nous avons des réunions de prière, nous avons des réunions de jeunesse, nous avons des réunions pour les enfants, nous avons des réunions pour les âgés, nous avons des réunions pour les jeunes, etc., etc. Mais merci Seigneur de pouvoir nous retrouver ensemble parce que c'est ensemble que l'on peut s'exhorter en disant, bien écoute, on est tous venus avec notre lampe, Seigneur, remplis cette lampe d'huile. Et c'est comme ça que l'Église est vivante et c'est comme ça qu'elle est conquérante. C'est-à-dire que notre première mission c'est de pouvoir nous tourner avec des regards de compassion et d'amour pour tous ceux qui sont malheureux autour de nous et leur dire mais nous avons une joyeuse espérance, nous, hein ? Nous avons quelque chose de nous avoir découvert. Nous avons découvert chez Dieu. C'est beau, hein ? Bon, en tous les cas, c'est beau. Même si vous ne répondez pas. Eh oui. Alors, pendant que le rechargement en huile est encore possible, ne négligeons pas les occasions. Parce que vous savez, elles se sont toutes endormies ensemble et elles se sont toutes réveillées ensemble. Stupeur. Les autres ont été rassurés, les autres ont été inquiétés. Nous, leur cœur en disant « Bon, on n'a pas de huile. C'est terrible. » Je vais vous poser une question un petit peu mécanique. Parce que c'est ce qu'on fait avec les voitures. Mais bon, vous oubliez ça. Mais est-ce que vous allez vérifier le niveau de huile ? Vous savez, c'est Paul qui dit ça. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Parce que notre vie, elle peut être longue, même notre vie chrétienne. Quelquefois, on peut avoir réfléchissement, on peut avoir des moments de découragement, on peut être démoralisé. Alors Seigneur, dis-moi où j'en suis spirituellement. Fais-moi grâce. Dis-moi où j'en suis. C'est vérifier le niveau de huile. On en aura besoin peut-être à un moment donné. Et il nous est dit dans notre texte, je termine, et la porte fut fermée. Pendant qu'elles allaient en acheter, les poux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Alors ça, c'est le côté dramatique. La porte était fermée à l'intérieur. À l'intérieur, c'était ceux qui étaient rentrés, les vierges sages, et elles étaient en sécurité. Une porte que l'on ferme, c'est pour ne pas être inquiété, c'est pour ne pas être importuné. On ferme sa porte et quand on est dedans, on est en sécurité. On est chez nous. Le chrétien, dans cette position, il est chez lui. Nous avons une maison, une maison spirituelle, nous sommes à l'intérieur. C'est la sécurité. Mais naturellement, elle se trouve fermée de l'autre côté parce que c'est, on peut dire, le contraire, naturellement. Elle est fermée de l'extérieur pour ceux qui sont à l'extérieur. Et ceux qui sont à l'extérieur vont rester dehors. Non pas que celui qui les appelle à rentrer à l'intérieur et qui les a invités à prendre leur lampe et à rentrer, à mettre de l'huile dedans et à les convier à ce formidable festin qui est la noce, mais c'est parce qu'ils n'ont pas voulu écouter. C'est pour ça qu'elles sont folles. Ils se sont dit, oh, on verra bien plus tard. Mais trop tard. C'est l'exclusion. Pendant l'invitation, cependant, l'invitation de Dieu résonne encore aujourd'hui. Parce que tout ce que nous en sommes aujourd'hui, Dieu nous appelle. il n'y a pas une exception au milieu de nous. Dieu nous appelle à aller un peu plus loin. Chacun peut-être avec sa réflexion personnelle. Mais il nous est dit, voici maintenant le temps favorable et voici maintenant le jour du salut. C'est toujours lui, le jour du salut. Est-ce que quelqu'un n'aurait pas pris la décision de suivre Jésus ? Est-ce que quelqu'un a besoin et peut-être a attendu pendant des mois et des années, peut-être d'entendre l'appel de Jésus ? De lire la Bible. Peut-être se débattant dans une infinité de problèmes et de difficultés en disant, mais quand est-ce arrivera vraiment la délivrance ? Eh bien, c'est toujours lui que peut arriver la délivrance. Il suffit tout simplement de croire et de donner sa vie à Jésus. Le jour du salut, le temps favorable, c'est au moment où vous entendez la parole, vous l'écoutez, vraiment faites la descente au niveau de votre cœur. Que ça ne reste pas seulement cérébral et de dire, Seigneur, tu vois, ce matin, eh bien moi, je vais aller un peu plus loin avec toi. Peut-être un chrétien de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, je ne sais pas, qui, là, était fidèle, qui a été combattu mais qui a besoin de faire encore une avancée particulière. Eh bien, ce matin, moi, je crois que tu m'appelles à marcher encore un petit peu plus avec toi, Seigneur. Et on marche de victoire en victoire et le mal s'éloigne de plus en plus parce qu'on va vers véritablement une destination qui nous a franchi. Peut-être demain se reste tard, je ne sais pas. Car Jésus connaît que ceux qui le connaissent et ceux qui le reconnaissent. C'est ce qui est dit. Je ne vous connais pas, vous savez, à un moment donné, je ne vous connais pas. Et je le répète parce que c'est important, Jésus connaît que ceux qui le reconnaissent pour sauver le Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin de faire de plein d'huile ? Et quand je dis le plein d'huile, c'est le plein de foi. Est-ce que nous avons l'indispensable provision pour alimenter ou raviver la flamme ? Peut-être que c'est un temps pour chacun d'entre nous de dire, eh bien, Seigneur, tu sais, je ne me dépasser avec ma conscience parce que je ne fais pas ce que je voudrais faire pour toi. Je ne pense pas ce que je devrais ne pas penser. J'ai tellement besoin dans ce sens et je ne me bats avec moi-même. Eh bien, le Seigneur est en train de nous ouvrir la porte, de raviver la flamme du Saint-Esprit qui est en nous. C'est comme dans une nappe, ça baisse de plus en plus, de plus en plus et quelquefois, ça fait des flamèches fumantes. Mais qu'est-ce que Jésus nous répond ? Je ne suis pas venu éteindre le luminium qui fume. Ça fume ! Vous ne fumez pas, mais ça fume ! Eh bien, le Seigneur est venu pour souffler de son esprit dessus pour que vous puissiez vous renflammer et aller jusqu'au bout. Seule ressource. La vie de Dieu en nous qui se décline ainsi, c'est la foi, c'est la parole de Dieu vivante que nous écoutons, c'est la prière, c'est le Saint-Esprit. Alors, ne tartons pas parce que Jésus vient tandis que la promesse nous dit le livre des Hébreux, tandis que la promesse subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Et ce matin, je vous annonce de la part de Dieu qu'il n'est pas trop tard. Mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. Et puis, une dernière parole qui m'est venue là dans le livre de Thessaloniciens au chapitre 5 verset 1er. « Pour ce qui est du temps et des circonstances et des moments du retour de Jésus, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, comme l'époux qui est venu dans la nuit, c'est la même chose. Quand les hommes diront paix et sûreté, ah, ça, ça nous a joué déjà des mauvais tours. Quand les hommes proclamaient en 1939 après le traité de Munich paix et sûreté, c'est là où la guerre a commencé. Chamberlain, Daladier, etc. Je suis en train de faire un peu de l'histoire contemporaine, mais méfions-nous parce que nous sommes dans les signes des temps. Quand les nations, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous sommes des hommes du jour et non pas de la nuit. Donc, nous avons à travers cette réflexion, certainement, les choses qui nous sont rappelées devant l'imminence des événements, quels qu'ils soient, je ne sais pas. Mais une chose que je sais, c'est que le monde s'enfonce de plus en plus dans la déliquescence, il s'enfonce de plus en plus dans le malheur et nous, les enfants de Dieu, c'est vraiment le moment de faire le réapprovisionnement d'huile parce que nous allons en avoir besoin. Que Dieu nous bénisse et nous allons prier quelques instants si vous voulez. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole parce que c'est une exhortation heureuse. Il y a en effet, Seigneur, de la joie de marcher au grand jour où lorsque nous sommes dans ce monde environné par la nuit, eh bien, tu nous as donné une lampe. Cette lampe pourrait être l'image de la vie de notre corps et pour que la vie puisse se maintenir, pour que le corps puisse être là dans toutes ses dimensions, le corps, l'âme et l'esprit, eh bien, à ce moment-là, nous avons besoin d'huile, l'huile du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être comme le sarment qui est en effet là attaché au cèpe parce que c'est le cèpe qui envoie la sève, la sève vivante, la sève nourricière dans le sarment qui lui va pouvoir produire des fleurs. Il va pouvoir produire des feuilles mais il va surtout produire des fruits et les fruits de l'esprit, les fruits de la vie spirituelle, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la douceur, c'est la tempérance, c'est tout simplement, eh bien, ces choses extraordinaires, la patience également, la bénérité, Seigneur, donne-nous d'être les porteurs d'espérance accompagnés de fruits qui te glorifient en attendant notre retour. Trois choses demeurent, c'est l'amour, c'est l'espérance, c'est la foi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je vais demander aux frères. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-sainazaire.fr Sous-titrage Société Radio-Canada